C'est une quinzaine d'articles par personne en tout. Vous avez toutes les quantités au-dessus des portants. C'est un film, une veste, un manteau, deux pantalons, deux fournitures scolaires. Vous avez une dizaine de minutes pour choisir. Et on n'a plus trop de produits menstruels, mais il y a des cups. Voilà. Voilà, pour vous c'est bon. C'est un peu chaud, j'ai commencé le travail il y a deux semaines. C'est votre tour de... Alors je connais des petits débordres. Je suis étudiante étrangère toute seule. Et là, vous trouvez ce qu'il vous faut à peu près ? Vous avez besoin de votre maison ? Oui, c'est bien, il y a beaucoup de choix en plus. C'est sympa quand même. Oui, c'est bien. J'ai pris un hygiène protection, j'ai pris un chemise, j'ai pris pour ça, pas pour hiver. J'ai payé 350 en location, 50 en électricité en charge. Ça me reste 150 euros à quelques pour vivre. C'est très dur, c'est très dur. Du coup, ça... Du coup, sans ça... Ça fait hyper dur. Et puis pour vivre à Paris, étudier à Paris, c'est quand même cher. C'est ça, enfin, ouais, de plus. Vous soupçonnez qu'il y avait autant besoin de vêtements ? Déjà, au début, je ne soupçonnais pas qu'il y avait autant besoin alimentaire. C'est au cours de la distribution alimentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. Et là, du coup, c'est pareil. Je ne suis pas trop surpris parce que je m'attendais à cette précarité. En fait, oui, malheureusement, oui, c'est depuis le Covid en soi. Le seul critère, c'est carte étudiante. C'est le seul. Après, il n'y a pas de critère de revenus, tes parents, des machins, non. Il faut être étudiante, voilà. Il faut avoir une carte, voilà. Vous avez pris... Ah oui, et principalement les choses pour l'hiver. Je suis bolivienne, je viens d'arriver ici. Mon bourse est presque à 800 euros. Et bon, j'habite avec ce projet, d'ici. Le fait qu'il y ait des distributions de vêtements, ça vous aide ? Oui, beaucoup, beaucoup. C'est un type de distribution aussi, les distributions alimentaires, c'est un... Mais parce qu'ici, la vie est trop chère. Comparé à la Bolivie ? Ah oui. Merci beaucoup. Ah, il n'y a pas de souci. Bon courage. Merci beaucoup. Bah, franchement, c'est pour le mieux, tout va bien. Enfin, merci à eux surtout. Voilà quoi. Vous cherchez quoi en particulier ? Franchement, des pulls d'hiver. Là, vous avez déjà trouvé quelque chose ? Oui, j'ai trouvé un col roulé et ça a rajouté sur une chemise. Enfin, c'est beau quoi. C'est la course, on est en retard. Alors, il veut l'hiver, on n'y pense pas aux manteaux qui trouvent très chers, même à la paire de chaussures. On a des étudiants qui arrivent parfois plus de semaines sous les chaussures et vraiment troués, trempés. On est... Enfin, c'est catastrophique et c'est pour ça qu'on met en place ces distributions pour répondre à ça. Bientôt, on devrait faire plus, c'est-à-dire faire une distribution chaque semaine sur, voire une deuxième à long terme.